Je m'appelle Pierrette Tetka, je suis diplômée de l'école des mines à l'Est depuis 2018. Moi c'est Diane Yomba, ingénie de mine, mais actuellement un master spécialisé en exploitation et environnement minier à l'école des mines. L'idée de notre projet est arrivée beaucoup plus lors du premier confinement et qu'on avait constaté que certains élèves avaient passé nos moyens pour avoir un ordinateur et en même temps avoir aussi le UFI chez eux. Donc ils étaient un peu coupés du monde. Pendant ce temps, d'autres profitaient parce qu'ils avaient des ordinateurs et ils pouvaient avoir des cours, ils pouvaient faire des devoirs et envoyer aux enseignants. Et donc on a eu une idée de création d'un outil en fait qui favorisait l'interaction entre élèves et enseignants. On a proposé un peu l'idée des lunettes connectées. Les lunettes connectées, on s'est dit que ça pouvait remplacer le baisser, suivre le cours entre élèves et l'enseignant, pouvoir faire des devoirs, les remettre et autre en fait avoir une messagerie. Notre limite, c'est qu'on ne peut pas avoir Microsoft sur les lunettes. Par contre, si un élève fait le devoir sur le cahier, comme les élèves de l'école primaire, on peut scanner en fait avec les lunettes ou bien directement l'enseignant peut voir ce que l'élève est en train de faire. Par exemple, l'enseignant fait le cours sur le tableau et la personne peut vivre en fait l'échange à l'instant réel. On s'est rendu compte que notre idée en quelque sorte était un peu limitée, mais qu'à cela ne tienne, on a vu qu'on pouvait avoir une réalité augmentée, donc l'échange pouvait être en direct, même si on ne pouvait pas envoyer un devoir sur Word ou sur Excel, mais que ça pouvait se faire au Spascan. Parce qu'au départ, la cible, c'était les élèves de l'école primaire du collège et du lycée. Et tant donné que dans certaines régions, le gouvernement avait mis en place l'achat des ordinateurs qu'il donnait gratuitement. Donc, dans ce cas, on s'est dit qu'on pouvait se contenter des élèves du collège et de l'école primaire. Ça nous a permis de voir les différentes étapes pour pouvoir réaliser un projet. Comment est-ce qu'on peut élaborer chaque étape du projet pour arriver à un projet plus concret? On s'est rendu compte que ce n'est pas évident de créer une entreprise, de quitter d'une idée un projet concret et réalisable. Donc, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. Nous sommes en train de faire beaucoup d'ateliers, en fait. Il y a beaucoup de réunions avec plusieurs intervenants. Par exemple, on a fait le Lean Canvas, ça nous permettait un peu de délimiter, de parler de la problématique, du besoin, des revenus, des coûts. Ensuite, on a fait les ateliers acquis, on nous montrait un peu l'approche par rapport à l'idée que nous avons. Essayer de peaufiner un peu plus notre idée. Les intervenants, ils sont bienveillants parce qu'ils nous posent aussi certaines questions, ils nous amènent à comprendre beaucoup de choses. Ce sont des ateliers enrichissants. On peut avoir d'autres idées dans d'autres types de projets et ces ateliers nous permettent vraiment de voir ce qu'on peut faire. C'est une des connaissances de plus pour d'autres projets à l'avenir et à vouloir réaliser. On quitte un peu de la phase idée à une phase vraiment un projet concret, réalisable, qu'on puisse vraiment avancer, peaufiler vraiment l'idée. On peut remercier l'incubateur IMT Minales, particulièrement Muriel et tout le reste du personnel avec qui nous avons travaillé, nous avons fait des différentes activités jusqu'à maintenant.